Communauté très catitudienne, bien le bonsoir. Je vous ai parlé dans mon dernier épisode du projet Secrets de forêt, qui est mon préféré. Je vous le mets là en fiche pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un projet animalier qui vise à étudier le loup sauvage dans son espace naturel. Et dans le dernier épisode, je vous ai proposé de vous faire une revue de mes caméras infrarouges qui me permettent donc de faire avancer cette étude beaucoup plus rapidement. En fait, c'est tout simplement des boîtiers qui restent H24 en montagne. Je les pose dans des endroits stratégiques et en fait, ça va me filmer absolument tout ce qui passe devant ces caméras-là, ces pièges photo H24. Ça marche au déclenchement. Dès qu'il y a un mouvement, ça déclenche. Et du coup, je sais où sont les loups, quand est-ce qu'ils passent, à quelle heure, etc. Combien il y en a. Donc, c'est un outil qui est pour moi indispensable lorsque vous faites de l'étude de la faune. Dans le dernier épisode, je vous ai dit que j'allais vous parler d'une marque en particulier qui m'avait envoyé des caméras infrarouges à vous, les personnes qui aimeraient se lancer dans une étude d'espèces ou juste en fait observer la faune sans la déranger. Je voulais vous permettre donc de vous lancer là-dedans en achetant des pièges photographiques qui n'étaient pas forcément très chers. Et vous allez voir que suite à plusieurs tests, ça fait grave le taf. Pour les personnes qui n'y connaissent absolument rien, je ne vais pas rentrer dans les détails ultra, ultra précis de chaque boîtier. Il y a des petites différences, tout dépend les modèles. Mais on va parler vraiment juste de la globalité des choses. Qu'est-ce que je pense de ces boîtiers-là ? Ce sont des boîtiers vraiment abordables. Et Blaze Video propose franchement des produits de qualité par rapport à d'autres marques que j'ai l'habitude aussi d'utiliser mais qui coûtent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Le plus important, c'est d'avoir un boîtier qui est fiable, qui va déclencher au bon moment, qui n'y aura pas de raté, qui soit bien étanche, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et franchement, pour le prix, je trouve que ces pièges photos-là font vraiment, vraiment l'affaire. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de vous gratter un petit peu des codes promo pour que vous puissiez toucher ces produits moins chers. Sur absolument tout leur site qui est en description, vous allez avoir 5% de réduction sur absolument tous les articles, sans minimum d'achat grâce au code TREK05. Et à partir de 150 euros d'achat, il vous propose 10% de réduction grâce au code TREK10. Voilà, tout simplement. Donc vous, je vous ai gratté des petits pourcentages pour payer les produits encore moins chers. Et moi, je touche une petite commission. Je ne suis absolument pas payé par Blaze Video pour ce contenu-là. Mais voilà, je touche tout simplement des petites commissions si vous passez par ces codes-là. Donc, je rappelle que le but, c'est vraiment d'essayer de vous permettre de vous lancer, vous, à votre tour dans une étude ou dans de l'observation animalière, comme vous me voyez faire depuis plusieurs années. On a donc le modèle Sensor qui sort à 80 euros, le modèle Distance qui sort à 90 euros et le modèle Premium qui, lui, sort à 95 euros, 99 euros, si je ne dis pas de bêtises. Je vous conseille vraiment de, si vous voulez vous lancer un petit peu dans une étude quelconque de la faune sauvage, ne partez pas avec une caméra. Les rendus ne seront vraiment pas assez intéressants. Si vous voulez vraiment avoir des résultats rapidement et vous faire vos petits films, vos petites idées, votre petit suivi d'une compagnie de sangliers ou du loup ou du lièvre ou du chevreuil, peu importe. Moi, des caméras, j'en ai 12 maintenant. Je ne vous dis pas qu'il faut en acheter 12. Mais pour des espèces, par exemple, comme le loup, qui est super difficile à étudier, à comprendre le déplacement, etc., un minimum de 3, ce n'est pas trop mal quand même, je pense. Je précise que je ne fais pas du tout d'incitation. Là, c'est vraiment un partage de connaissances. C'est moi ce qui ressort de mon étude depuis 5 ans. En plus de ça, je leur ai demandé de m'envoyer juste un petit adaptateur, en fait, ce qui va vous permettre de récupérer votre carte SD. Parce que du coup, à l'intérieur, vous mettez des cartes SD qui vont enregistrer les photos ou les vidéos. Il y a un écran, ici, qui va vous permettre de regarder les images en temps réel. Le truc, c'est que ces petits écrans sont des fois pas assez grands pour vraiment voir le détail de l'image. Qu'est-ce qui est passé ? Est-ce que c'est un mâle, une femelle ? Donc l'avantage, en fait, ici, c'est que vous branchez votre carte SD dedans. Et après, vous pouvez ensuite la brancher sur un ordi, sur un téléphone, iPhone ou Android. Donc ça, c'est cool. Et en fait, vous pouvez directement regarder sur votre téléphone. Ça, c'est super intéressant. Je vous propose un tableau comparatif vraiment beaucoup plus détaillé que ce que je vais vous dire là, qui est disponible sur leur site. Comme ça, vous pouvez vraiment faire les comparaisons. Je vais juste, moi, vous montrer les mini détails qui font que ce boîtier-là est, par exemple, à 80 euros et celui-ci est à 95. Tout simplement, comment ça marche ? Il y a des LED infrarouges sur chaque boîtier avec des détecteurs de mouvements, une optique qui est ici, donc pour filmer. À l'intérieur, vous avez donc un écran pour faire vos réglages et visualiser ce que la caméra a pris en photo ou en vidéo. Vous pouvez rentrer dans les menus justement pour choisir la durée de vidéo, le nombre de photos que vous voulez prendre, l'intervalle entre chaque prise. Il y a plein, 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 plein de réglages à l'intérieur. C'est ça que j'aime beaucoup parce que c'est ce qu'on retrouve sur des modèles vraiment beaucoup plus chers. Là, sur ces produits, on peut faire plein de réglages super précis et ça, c'est cool. Niveau fiabilité, ça fait 4 mois que j'utilise le modèle distance. J'en ai 4 maintenant de ce modèle-là. Je trouve que le déclenchement est super rapide. On est entre 0,1 et 0,6 seconde de déclenchement. C'est super important, ça, quand on a un piège photo, il faut que ça déclenche vite pour pouvoir avoir le plus de données possibles, pour pouvoir observer les animaux le plus longtemps possible. L'intervalle aussi entre chaque image. Je vous donne un exemple simple pour moi. Par exemple, j'ai un loup qui passe, donc ça va filmer pendant 10 secondes. Et si l'appareil, pendant 5 secondes, va devoir être en veille pour pouvoir relancer une photo, peut-être que sur ces 5 secondes-là, que je n'aurai pas, il y aura peut-être un deuxième loup qui va passer. Et là, l'avantage, c'est que ça redéclenche hyper rapidement. Donc, vous ne perdez vraiment aucune donnée, aucune info de ce qui se passe là, en temps réel. Deuxièmement, niveau camouflage, comme vous voyez, j'ai l'habitude, par exemple sur celle-là, je viens coller de la mousse ou autre pour vraiment adapter la caméra au milieu et pour éviter de se la faire voler aussi. Particulièrement sur celle-ci, donc la Premium, il est super bien fait, c'est sobre, c'est très discret. On retrouve sur certaines marques, en fait, il y a des boîtiers où, pour camoufler, il y a des motifs de feuilles, etc. Il n'y a pas de feuilles sur un arbre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve ça un peu dommage. Celui-ci, donc, c'est, on va dire, le modèle un peu standard. Je trouve que le camouflage est un peu moins bien fini que ces deux produits qui sont plus sobres. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça parce que, comme je vous ai dit, je camoufle mes caméras tout le temps. Donc, je mets toujours de la colle en spray et je viens coller un petit peu ce que je trouve du lichen, de la mousse, etc. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Je m'en fous, au final. Pour justifier un petit peu la légère différence de prix, forcément, sur la gamme la moins chère, on va avoir une distance de détection qui va être moindre par rapport à ces deux autres modèles. On est sur 25 mètres et les autres 30 mètres de détection, ce qui est beaucoup, je vous garantis. Et deux, trois petits trucs. Là, on a un bouton en plus pour pouvoir gérer des options supplémentaires. Au niveau des détecteurs, on n'en a que deux sur celle-là. Sur les autres, on en a trois. C'est juste des tout petits détails qui font que le prix change. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien de oufissime. On filme bien évidemment en 1080p sur les trois. C'est du format 1p4 ou move. C'est étanche. Donc, voilà, c'est des produits quand même fiables à moindre coût. Concernant la qualité, un petit peu de fabrication et comme je vous ai dit, déjà un peu de camo, etc. C'est des tout petits détails, mais qui font que j'aime beaucoup la premium. L'interface ici est un peu mieux finie, je trouve, que sur les autres. Mais à part ça, ça marche à piles. Donc, entre 4 et 8 piles. Si vous mettez forcément 8 piles, forcément, l'autonomie sera bien plus longue. Tout dépend où elle est placée. Moi, je sais que tous les deux mois, maximum trois mois, je dois changer mes piles. Parce que voilà, c'est des passages où il y a énormément de passages. Des fois, c'est dans la forêt. Ça va peut-être me déclencher des branches qui bougent, dû au vent, etc. Mais si c'est pour juste de l'observation dans son jardin, que vous allez mettre, je ne sais pas, sur un hangar pour filmer, s'il y a un renard qui est rendu à haute poulailler ou autre. S'il n'y a vraiment pas de passages, très très peu de passages. Là, vous pouvez garder les piles 6, 8 mois peut-être. Niveau des cartes SD, vous pouvez mettre des cartes SD de 256Go jusqu'à 512Go, sauf pour celle-ci. Moi, je mets des 32Go, j'y vais une fois par mois et c'est très très bien. Je fais des vidéos, moi, de 10 secondes. 10 secondes en 1080p. Je remplis ma carte SD en 2 mois et demi, 3 mois. Voilà, je suis large. Concernant donc toutes les petites LED qu'on voit là, infrarouges, elles sont no glow. C'est-à-dire qu'elles sont indétectables la nuit. Il y a certains modèles, en fait, de caméras même qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont low glow. C'est comme ça qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il y a certaines espèces qui vont être un petit peu plus sensibles à ça, comme le loup en particulier, qui va détecter, tac, d'un coup, ces petites lumières rouges qui vont s'allumer. Et là, ça se barre direct. Il y a certains animaux comme le blaireau, le chevreuil, le chamois. Ils ne prêtent pas plus d'attention que ça. Le renard un petit peu est intrigué, mais sans plus. Mais voilà, pour une étude de loup, par exemple, moi, je sais que j'ai une bûchenelle agressor, low glow. Et voilà, celle-là, je sais que je la mets ou dans des endroits très espacés, très larges, où ça va peut-être passer un peu plus loin. Jamais sur un tout petit chemin où je sais qu'ils vont arriver vraiment de face, parce qu'ils craignent de fou. D'un coup, ça part. Et c'est dommage, parce que du coup, vous ratez une occasion de filmer un look. À ce prix-là, d'avoir des caméras no glow, c'est super, super intéressant. C'est des produits qui sont garantis un an. Et je trouve que le SAV Blaze, je ne sais pas si c'est avec moi, parce que du coup, on collabore un petit peu ensemble. Je les joins, moi, sur Instagram. Ça répond quasiment du tac au tac. Ils sont là pour vous. Donc, écoutez, j'en suis content. Je n'ai jamais eu de problème, parce que du coup, je trouve que c'est des produits fiables. Moi, je trouve que c'est plus que correct. Si vous voulez beaucoup plus de détails sur ces produits, vous n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Vous me demandez la question, peu importe la question que vous avez, vous me la mettez en commentaire, je vous réponds de suite. Il n'y a pas de problème. Je ne voulais pas vous faire un truc barbant, hyper lourd, hyper long, en rentrant dans les menus, vous montrer tous les réglages possibles, inimaginables. Concernant, voilà, par exemple, la qualité d'image, forcément, par rapport à une caméra à 260, 300 euros, la qualité sera peut-être un peu moins bonne de nuit, les contrastes seront peut-être un peu plus poussés, ou ça sera quelque chose d'un peu moins, entre guillemets, naturel et lisse que sur une caméra à 300 balles. Mais c'est normal. Si c'est juste de l'observation que vous voulez faire, et même moi, pour mon étude, j'arrive à reconnaître un mâle, une femelle, etc. Donc, ça suffit largement. Le truc principal, c'est juste en fait que ça marche. Quand je t'installe, dès quelque chose qui passe, tu me le prends. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Et ça le fait, et ça le fait bien. Pour le prix, je suis conquis, vraiment. Donc voilà, je voulais vous faire partager un bon plan, vous faire profiter d'un petit code de réduction. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, allez-y. C'est trop plaisant. Avec comme activité, de suivre les animaux, savoir qu'est-ce qui se passe la nuit, même juste autour de la maison. Qu'est-ce qui vient dans mon jardin ? Est-ce qu'il y a un petit blaireau, une fouille d'un renard, un lièvre, je ne sais pas. Vous pouvez pousser le truc un petit peu plus loin. Quand vous partez en rando, si vous voulez voir ce qui est passé autour de votre tente, ben voilà, pourquoi pas en poser une ou deux dans la nuit, sur les chemins avoisinant votre petit spot de bivouac. Je trouve ça super intéressant. Et pour ceux qui veulent mener des études, qui sont là-dedans depuis un petit moment, je peux vous garantir que c'est fiable. Je suis surpris même. J'espère que je n'aurai pas été trop barbant et que vous allez donc pouvoir profiter de ces bons moments en montagne grâce à ces caméras-là. N'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des personnes qui en achètent. Vous me laissez un petit commentaire à droite à gauche sur les réseaux en me disant ce que vous en avez pensé. Envoyez-moi un peu vos photos de comment vous posez vos caméras. Est-ce que vous les camouflez ou pas ? Envoyez-moi vos façons de camoufler peut-être, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, au moins on peut échanger autour de cette belle passion qui est l'observation animalière, moi j'adore. Allez, je vous laisse sur ça. Je vous dis comme d'habitude, pas trop de folie, que Dieu vous la grandisse, la vie bien évidemment. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuarta et merci, au revoir.